... Oui, alors vite fait, je vous fais écouter une interview de Vincent Lapierre qui était à une manifestation pour commémorer la mort de... et manifester en même temps concernant la mort de Philippines. Il y avait une manifestation qui consistait à dénoncer justement le laxisme vis-à-vis des OQTF et puis aussi être là pour témoigner de son indignation ou autre, de son exaspération plutôt concernant ce qui est arrivé à Philippines. Et il y a Vincent Lapierre qui est allé faire, comme il le fait parfois, des reportages sur le vif. Et il fait du très bon travail en ce moment parce qu'il interroge les gens et il sort des choses intéressantes parce que les gens s'expriment. Il est connu maintenant, il commence à être connu, donc on sait très bien à quel média on s'adresse quand on s'adresse à lui. Et j'ai pris une petite séquence que je vous propose d'écouter parce qu'elle est révélatrice de ce qui nous menace et que quand c'est vu par une personne de couleur noire, je trouve que c'est encore plus de force que si c'était un blanc qui le disait. Donc on va l'écouter ensemble et puis j'aime. Il y a aussi des personnes derrière, en fait, il y a tout type de personnes. J'aimerais dire que moi, déjà, ça me scandalise de venir dans des manifestations qui normalement devraient toucher tout le monde, mais je vois qu'il n'y a que des blancs. Et moi, ça me gêne un peu parce que normalement, ça devrait nous toucher tous et c'est pas la première fois que ça arrive, à chaque fois, c'est toujours pareil. Donc c'est soit on est tous unis et il faut pas qu'il y ait quatre France dans une seule France, deux France dans une seule France et voilà, moi, ça me peine un peu parce qu'à chaque fois, les victimes, c'est les mêmes, les coupables sont toujours les mêmes. En tant qu'humain, ce que j'aime bien, c'est justement cette différence, ce qui fait que j'ai pas envie de vivre dans un pays où, dans 30 ans, les Français seront en minorité chez eux. Vous voyez ? Moi, ma plus grande peur actuelle, c'est vraiment que les Européens, j'ai l'impression, on va pas se mentir, qu'il y a un programme qui vise à carrément supprimer les Européens chez eux, à les remplacer. Voilà, donc c'est dit et que ce soit dit par ce monsieur, eh bien, c'est important parce que réellement, c'est cela, c'est cela que l'on sait, que l'on voit, c'est vraiment un plan d'éradication d'une population autochtone et, effectivement, la manifestation qui consistait à commémorer le décès de Philippines, eh bien, il y avait très peu de personnes de couleur ou d'étrangers, il y avait que des Blancs et donc c'est très regrettable et ça indique beaucoup de choses. Donc, voilà où nous en sommes et ce constat, eh bien, il est renforcé par la multitude de reportages que fait Vincent Lapierre. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de, si vous voulez, de faire de grands, de grands discours. Il suffit de le suivre et vous avez donc la description de cette vidéo que je vous propose d'écouter parce qu'elle est bien, les gens disent exactement ce qu'il en est et ça confirme un peu mon observation et mon analyse de la situation. Tous ces gens qui parlent disent ce que c'est, il y en a à la fin, ils disent c'est foutu, de toute façon, c'est une mort lente, c'est une agonie, c'est ce que je pense également de notre société et on voit qu'on est plusieurs à penser la même chose en réalité. Donc, bonne journée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1